Générique 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 Bienvenue sur Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. L'une des affirmations les plus fréquentes faites dans les émissions comme Anci-Alien, est que l'architecture mégalithique prouve que la Terre a été visitée par des extraterrestres dans l'Antiquité. Leur idée est que d'immenses blocs de pierres, qui comprennent des sites mégalithiques trouvés de par le monde entier, n'auraient pas pu être déplacés par l'homme, ni avec ni sans la technologie moderne. La seule alternative, dit-on aux téléspectateurs, est une technologie extraterrestre avancée. Peut-être que quelque chose comme la lévitation a été utilisée pour les déplacer en créant de tels monuments. Est-ce vraiment le cas ? Devons-nous vraiment choisir entre aucune explication, et que ce doit être des extraterrestres ? Eh bien, découvrons ! L'exemple le plus extrême de l'impossibilité présumée de déplacer d'énormes blocs de pierres n'est ni les pyramides, ni stone-neige, mais les trilithons de Balbeck. Balbeck est un site archéologique situé dans la vallée de la Beka au Liban, à l'est de la rivière Litanie, à un peu plus de cinquante kilomètres au nord-est de Beyrouth. Il abrite le temple romain de Jupiter. Le terme trilithon fait référence aux trois pierres de fondement horizontale du temple de Jupiter à Balbeck. Les pierres trilithons de Balbeck pèsent environ 800 tonnes. Même de plus grosses pierres du même style se trouvent à proximité, abandonnées par les tailleurs de pierres dans l'Antiquité quand elles se sont fissurées. Par exemple, la pierre appelée par les habitants la pierre de la femme enceinte pèse environ 1000 tonnes. Mais une pierre encore plus grosse a récemment été découverte dans la même carrière par une équipe d'archéologues allemandes. Cette pierre pèse environ 1600 tonnes, soit plus de 3 millions de livres. La question qui concerne toutes les pierres est évidente, comment les tailleurs de pierres, qui les ont extraits et façonnés, ont-ils prévu de les élever et de les déplacer à l'endroit où ils ont été utilisés ? Est-ce que ce doit être des extraterrestres ? N'avons-nous vraiment pas d'alternative ? Ce serait bien si nous avions une analogie, des pierres de cette taille qui, nous le savons, ont été déplacées à la main, sans équipement moderne. Eh bien, il s'avère que nous en avons. Le déplacement de la Thunderstone au XVIIIe siècle, au moyen de méthodes d'ingénierie simples, ne s'est pas passé inaperçu. Alors que beaucoup de gens ont entendu parler par Internet des pierres de Balbeck, et de la façon dont les extraterrestres ont dû les déplacer, ou ont donné à l'homme la technologie pour les déplacer, très peu de gens savent qu'une pierre de 1 500 tonnes a été déplacée sans grenier technologie moderne, au XVIIIe siècle, dans les années 1700. C'est à ce jour le plus grand objet en pierre jamais déplacé par des mains humaines. Vous souvenez-vous de la pierre de 1 600 tonnes de la carrière de Balbeck qui se trouve encore sur le sol ? Ce serait une très bonne analogie à celle-là, car le poids supposé est presque le même. La pierre dont je parle dans les temps modernes s'appelle la Thunderstone, la pierre de piédestale de la statue de Pierre-le-Grand. Selon l'Encyclopédie de Saint-Pétersbourg, la Thunderstone est une seule pièce de granit rouge. Il a été découvert en 1768 dans la forêt par un habitant du village de Canoia-Lokta, en Finlande. Le sculpteur français Essiane Mris Falconet avait l'intention de le travailler sur place, mais l'impératrice Catherine y ordonna qu'il soit livré à Saint-Pétersbourg dans sa forme originale. Étonnamment, la pierre Thunderstone était en fait déplacée par la main-d'œuvre utilisant des rouleaux, des chenilles et des cabestans. Les pistes placées sous celles-ci avaient des rainures sur toute leur longueur, et elles étaient soutenues par des billes de laiton de 6 pouces. C'était essentiellement une méthode de roulement à billes. La pierre a été tirée par deux grands cabestans tournés par une équipe de 36 hommes. Ils ont réussi à le déplacer 150 mètres par jour. Il n'avait que 100 mètres de pistes. Alors les pistes ont été enlevées derrière la pierre une fois celles-ci passées, puis rassemblées devant la pierre. Ils l'ont donc déplacée en hiver lorsque le sol était gelé. Sinon, le poêle aurait sombré dans le sol rendant le travail impossible. Nous avons non seulement des descriptions de la tâche écrite, de la façon dont cela a été effectué, mais tout le processus a été consigné dans une peinture. La Thunderstone pesait deux fois le poids des trilitons de Balbeck, ayant à peu près le même poids que la pierre récemment découverte sur le site de la carrière de Balbeck par des archéologues et des ingénieurs intéressés par Balbeck. L'analogie de la Thunderstone déplacée au XVIIIe siècle a conduit à une explication exploitable de la manière dont les pierres du triliton ont été déplacées à Balbeck. Rappelez-vous, ceci ne pesait que 800 tonnes, alors que la Thunderstone pesait 1500 tonnes. Dans son excellent résumé sur l'ingénierie à Balbeck, Aaron Adair fournit une note de contexte importante pour l'utilisation de cabestan à Balbeck. Au-dessous des trois pierres du triliton de la fondation du Temple de Jupiter, les archéologues ont découvert une partie d'un tambour pour une colonne. Les colonnes anciennes ont été érigées en morceaux empilés. Chaque pièce circulaire s'appelle tambour. Pensez à empiler des morceaux épais de saucissons ou des pièces de monnaie les unes sur les autres pour former une colonne. Vous avez l'idée. C'est ainsi que les Grecs et les Romains ont construit leur colonne en section. La circonférence du tambour Un point important, sous les trilites correspond aux colonnes utilisées dans le Temple de Jupiter. C'était donc probablement un reste, une pièce inutile de l'une de ces colonnes. Et comme on le trouve sous les pierres de triliton, le tambour aurait dû être mis en place avant, ou en même temps que les colonnes du Temple, qui sont certainement romaines. Cela signifie que la technologie romaine a été utilisée pour les trilitons, ce qui est un indice important. L'une des principales études des trilitons massifs de Balbeck et de l'ingénierie qui les sous-tend est l'œuvre de Jean-Pierre Adam. Un article écrit en français par Adam sur ce sujet se trouve sur la page Web qui correspond à cet épisode sur le site Web fringepop321. Adam a proposé comment les cabestants et les roulettes auraient pu être utilisés de manière tout à fait cohérente à Balbeck pour déplacer ces pierres, tout comme leur application ultérieure pour déplacer la plus lourde tinderstone. Premièrement, les blocs sont soutenus par une série de rondins lorsqu'ils ont été coupés de la carrière. La série de rondins a le même objectif que les deux moyens utilisés pour déplacer la tinderstone au XVIIIe siècle. Une fois située sur les rouleaux, les pierres ont été propulsées à l'aide d'une série de cabestants. Adam Adair, citant jaune pierre Adam, fait quelques commentaires sur les éléments visuels que vous venez de voir. Premièrement, dans l'Antiquité, le Trilithon est comparable aux plus grandes pierres du Mur des Lamentations modernes, à savoir la pierre occidentale pesante environ cinq cent vingt tonnes, qui, nous le savons, a été mise en place pendant la période dynastique julio-clodienne, à l'époque du roi Hérode. En d'autres termes, une pierre d'une masse un peu plus petite que celle des Trilithons, a été placée à peu près à la même époque que les grandes pierres de Balbeck. Deuxièmement, les rampes étaient inutiles à Balbeck en raison d'une légère descente vers l'emplacement des Trilithons. Comme le note Adair, dans l'illustration des pierres tirées avec les cabestants, le sol marqué quatre est temporaire pendant la construction, puis s'en va. Il ne restera que le sol derrière le mur. Et à l'extérieur, le niveau du sol sera là où il se trouve. Il est marqué trois. Ce que nous avons fait dans cet épisode est de prendre une analogie connue, celle du déplacement de la Thunderstone au dix-huitième siècle, sans équipement moderne, à l'aide de rouleaux. Nous avons sans suite imaginé que la même technologie soit utilisée à Balbeck. De toute évidence, aucune machine moderne n'y était utilisée. Ce que l'analogie montre, et que les données montrent, ce n'est ni des extraterrestres ni une race de géants n'étaient nécessaires pour fournir une solution très exploitable quant à la façon dont d'immenses pierres auraient pu être déplacées, même celle de la taille d'un Trilithon à Balbeck. Non seulement la technologie nécessaire est connue pour avoir été utilisée par les Romains, les constructeurs du Temple de Jupiter, mais les principes ont été appliqués dans un exemple connu du dix-huitième siècle, à la Thunderstone. Merci d'avoir visionné cet épisode de Fringepope 321, j'espère que ce fut instructif et j'espère que vous reviendrez regarder d'autres épisodes. Veuillez visiter notre site web pour obtenir du matériel de référence, non seulement pour cet épisode, mais pour tous nos épisodes. Reviens chacun visionner davantage, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Reviens chacun